Cet appel d'un collectif de journalistes en République démocratique du Congo, il demande la libération de Stanis Boujaquera, le correspondant de Jeune Afrique à Kinshasa. La justice lui reproche un article qui met en cause les renseignements militaires dans l'assassinat de l'opposant Cherubin Okende. Un article qui n'est pas signé. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazaraki-Bangoula. C'est pour montrer leur colère, mais surtout leur incompréhension, que quelques dizaines de journalistes ont manifesté devant le ministère de la Justice. Notre confrère, Stanis Boujaquera, a passé sa douzième journée en détention. Il est actuellement à la prison de Makala. Et c'est un jour de trop pour cette organisation de journalistes qui réclame la libération de Stanis Boujaquera. Alors au ministère de la Justice, cette organisation a déposé un mémo dans lequel elle évoque, je cite, une traque contre les journalistes. Le moment opportun, c'est donc cette période électorale. Il faut donc le coffrer, il faut le réduire au silence. Et c'est le cas de Boujaquera. Vous avez même vu que ces outils de travail sont confisqués jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas une semaine passée, on a tenté de vouloir supprimer son compte Twitter qui est donc considéré aujourd'hui comme un média fiable. Il y a une intention, une volonté des autorités de vouloir réduire au silence le journaliste. Donc on est là pour dire que voilà, ça doit cesser. Le président Félix Tshisekedi qui est à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies s'est exprimé pour la première fois sur la détention de Stanis Boujaquera. Le président congolais affirme être attaché à la liberté de la presse, regretter ce qui arrive à Stanis Boujaquera, mais ajoute qu'il ne peut pas faire entrave à la justice au nom de la séparation des pouvoirs. Un argumentaire qui ne convainc pas les journalistes ici à Kinshasa ni les organisations internationales. Reporter Sans Frontières a saisi l'un des groupes de travail des Nations Unies pour que la détention de Stanis Boujaquera soit reconnue comme une détention arbitraire.